Salam alaykoum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, parents comme enfants, nous sommes fans d'un bon crumble. Pendant une journée fanienté durant le week-end, j'ai décidé de la décliner en parte. Essayez-la et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Alors c'est parti ! Pour cela, il vous faudra Une pâte feuilletée Cinq pommes. Pour ma part, j'ai pris la variété des golden. Le jus de la moitié d'un citron Une demi-cuillère à café de cannelle Un sachet de sucre vanille 60 g de beurre 75 g de sucre brun Et pour terminer, 75 g de farine. Pour commencer, nous allons foncer notre pâte feuilletée dans un moule à tarte beurré. Puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous allez passer sur le moule afin de retirer l'excédent de pâte. Vous allez retirer la pâte qui se trouve autour. Puis à l'aide d'une fourchette, vous allez faire des trous dans la pâte. Vous allez éplucher vos pommes, retirer l'intérieur et les couper en petits dés. Vous aurez mis vos pommes dans un saladier. Vous allez y ajouter votre cannelle Ainsi que le jus de citron Puis le sucre vanille A l'aide d'une cuillère, vous allez mélanger le tout. Vous allez placer vos pommes dans votre moule sur votre pâte feuilletée. Puis vous allez finir par préparer votre pâte à crumble. Donc vous allez mettre dans un saladier, votre beurre, votre farine, ainsi que votre sucre. Puis vous allez malaxer le tout afin d'obtenir une pâte. Quand votre pâte à crumble est prête, vous allez l'émietter sur vos pommes au-dessus de votre tarte. Et pour terminer, vous l'enfournerez à 180 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. A bientôt pour une nouvelle vidéo !